et salut à tous on est parti pour une nouvelle vidéo ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce que la méta n'était pas très plaisante mais heureusement le patch prophétique on est là justement pour discuter de ça le patch prophétique le patch qu'on attendait depuis un petit moment de base j'ai dit ça on avait parlé sur reddit il avait dit je vous ai compris j'ai compris que vous n'avez pas aimé cette méta ne vous en faites pas le patch 2.11 en plus de l'extension qui arrive il y aura également énormément de nerfs et de buffs la méta va complètement changé donc ne vous en faites pas je vous ai compris et c'est donc ce patch là qu'on attendait depuis un mois désormais donc on va voir tout de suite ensemble si le patch tient ses promesses ou s'il est en dessous de ce qui avait été prévu en tout cas ça fait plaisir et j'espère qu'il va être bien je pense que beaucoup de gens espèrent qu'il va être bien donc on va regarder ça ensemble ça va être très très cool tout d'abord nouvelle extension bien entendu sous la surface la nouvelle extension avec l'arrivée déco notamment alors je vais pas vous montrer la bande annoncée et la trouvée partout sur facebook sur youtube pardon mais je vais pas vous la montrer moi ce qui m'intéresse plus c'est à discuter un peu de cette nouvelle extension rapidement il ya eu pas mal de gens qui ont fait des révilles de cartes j'ai pas voulu en faire mais si vous voulez aller en voir il ya sur plein de chaînes et notamment sur la chaîne d'ultraman ou sur la chaîne de wii donc si vous voulez aller voir des révilles de cartes que vous ne les avez pas encore vu n'hésitez pas il les discute mais rapidement en gros qu'est ce que cette extension c'est pas mal de nouvelles cartes qui arrive 43 nouvelles cartes pour être exact et trois champions donc c'est plutôt très très cool les champions il y a écho il y a païque et il y a rexai donc pas mal de petites mécaniques sympas païque et païque et rexai ont le mot clé rôdeur qui est un nouveau mot clé écho ce n'est pas le cas mais écho un peu toute une mécanique autour de de prédiction est plutôt cool le nouveau mot clé rôdeur pour ceux qui l'auraient pas vu tout simplement c'est si vous attaquez et que sur le dessus de votre deck il ya un rôdeur toutes les unités avec rôdeur où qu'elle soit gagnent plus un plus zéro et ça peut marcher qu'une fois par tour dans vous même si vous faites plusieurs attaques ça ne marchera pas bien en plus de toutes ces nouvelles cartes qui arrivent il y à un nouveau défi donc pour expliquer la mécanique etc comme à chaque fois c'est un peu le petit tuto mais surtout le gros point important de ce patch en plus de l'extension qui est déjà un point sacrément important mine de rien il ya plein de cartes qui vont arriver notamment un petit tel nu que je sais pas si vous l'avez vu je pense que oui qui va faire plaisir on va avoir le retour du décalique et ça ça va être plutôt cool mais le gros point de ce patch c'est vraiment le fait que tout simplement il y a énormément de cartes modifiées normalement donc et c'est ce qu'ils ont dit nous allons nous vous expliquerons bientôt notre fils philosophie repensée de ce type de changement le but va être d'avoir plus de game design live à l'avenir plus de patch plus de modifications un peu comme on avait avant et donc on devrait avoir plus de ça par la suite ça ça fait c'est plutôt très très cool donc ils vont nous expliquer tous ces changements très bientôt mais pour l'heure c'est vraiment les changements de ce patch qu'est ce qui a de très important ils vont pas donner de contexte lors de ce patch souvent ils mettent des petites lignes de contexte parce qu'ils ont essayé de faire plus de changements que d'habitude donc pas forcément expliquer pourquoi ils ont fait ces changements donc ils donnent les contextes dès le début le principe c'était tout d'abord cibler les meilleurs decks c'est à dire les meilleurs d'ex et le dc il est lié à zir nasus trèche 32 lissandard et draven c'est à dire draven jinx et dravenaise les deux decks que draven qui était très costaud bien entendu penser à la suite donc essayer de voir s'il y avait des cartes problématiques qui auraient pu poser des problèmes lors des prochaines sorties de cartes ce qui est très très cool c'est vraiment comme ça que tu dois faire ton game design vraiment penser est ce que cette carte va poser des problèmes par la suite si oui peut-être qu'il faut leur penser dès maintenant plutôt qu'attendre plus tard se concentrer sur l'identité de chaque région c'est un truc qu'on avait un peu perdu notamment bille jouateur son identité c'est vraiment le pillage je trouve et récemment bille jouateur avait vraiment perdu son identité donc c'est vrai que si bille jouateur peut retrouver son identité ça serait vraiment top et finalement que toutes les régions soient jouables parce que c'est vrai qu'il ya des régions qui sont en dessous d'autres ça sera toujours le cas c'est pas très grave mais c'est vrai que toutes les régions devraient être au moins jouable dans un deck donc voilà ce qu'ils pensaient faire avec ces changements on va voir si ça a réussi ou pas mais c'est c'était le but ici l'avenir en dessous de tout ça c'est ici c'était le patch 2.11 sous la surface le patch 2.12 on va avoir la sortie de l'événement de l'été donc il va avoir un petit événement en été ça va être très cool ensuite on va avoir un petit creux mais le patch 2.14 y aura la sortie du prochain ensemble déjà avec les nouvelles régions tout ça tout ça donc mine de rien il va y avoir pas mal de changements très rapidement sur une terra enfin on avait un peu de une méta qui stagnait bon ben là on devrait avoir pas mal de changements pour la suite et ça c'est très cool alors c'est parti les changements les modifications les nerfs les buffs qu'est ce qu'il ya dans ce patch 2.11 tout d'abord miss fortune qui était plus trop joué effectivement on a rajouté son mot clé au niveau de surpuissance elle l'avait au tout début à miss fortune au niveau 2 elle avait surpuissance ça avait été enlevé ils ont décidé de revenir en arrière et que niveau 2 elle aurait de nouveau surpuissance donc c'est un sacré boost et c'est plutôt cool jarvan 4 jarvan 4 alors est ce que vous voyez bien quand je vais vérifier jarvan 4 jarvan 4 c'était fallait que quatre alliés et survécu après avoir fait des frappes de bloqueurs ennemis maintenant c'est plus que trois alliés qui doivent survivre pour qu'ils level up donc beaucoup plus facile à level up jarvan 4 qui commençait à émerger mine de rien d'un deck chaîne jarvan mais il avait encore un peu de mal entre ça plus les nouvelles cartes qui vont arriver pour chaîne jarvan dans l'extension je pense que on risque de voir jarvan jouer et c'est plutôt cool trine d'amère trine d'amère c'était une carte qui n'était plus du tout joué la voilà deux retours sur le devant de la scène alors qu'est ce qu'ils ont changé au niveau 2 seulement au niveau 2 pas au niveau 1 elle aura en plus de surpuissance et redoutable elle aura également robuste donc ce sera une 9 9 robuste est ce que ça change grand chose pas vraiment je pense pas que ça va empêcher ça va ça va faire que trine d'amère soit joué à mon avis il sera toujours pas joué sauf si la meta se ralentit énormément ce qui est possible s'il ya des nerfs de ira alia zir s'il ya des nerfs de lissandra trundle et de trèche nasus peut-être qu'on pourrait voir un retour de trine d'amère mais je pense pas que ça serait grâce à ces buff là donc un petit buff qui va pas changer grand chose mais c'est pas très grave ça on prend quand même karma le retour de karma à 5 mana karma qui à la base était 5 mana pendant la bêta etc qui avait été up qui avait été nerfs en me la mettant à 6 mana elle revient désormais à 5 mana c'est pas plus mal c'était pas un gros nerf qu'elle avait eu en vrai puisque de toute façon on l'a joué souvent un peu plus tard avec l'illumination mais c'est vrai que le retour à 5 mana fait quand même plaisir je pense pas qu'il y aura les retours de ses decks favoris parce que le problème des retours de ses decks favoris c'est que c'était karma ez ez a été nerf désormais et il fait plus qu'un point de dégâts sauf si on vise un ennemi etc donc c'est plus compliqué à passer le karma ez et c'était karma luxe et luxe malheureusement est un peu faible dans la méta etc à moins que luxe ait été up je pense pas que karma fasse un retour fracassant dans la bêta mais c'est toujours ça de pris c'est plus c'est pas plus mal c'est un c'est vrai que c'est un retour à la juste à la normalité puisque elle avait été nerf quand elle était trop forte maintenant qu'elle est nulle pourquoi pas tout simplement faire l'inverse yrelia yrelia qui était un problème c'était pas le principal problème du deck yrelia zir mais quand même c'est un petit problème elle se prend un petit nerf au lieu qui ait besoin de 12 alliés qui a attaqué il y en a 14 alliés qui a qui ont attaqué c'est pas énorme je pense quand même que yrelia va évoluer très très rapidement je pense pas que ça va changer ça yrelia va quand même être forte mais c'est un petit nerf s'il ya d'autres nerfs sur sur le deck ça devrait peut-être suffire à le calmer un peu surtout avec les nouvelles cartes qui arrivent avec les nouvelles combos etc peut-être que ça sera suffisant qu'ils ont préféré y aller mollo mais c'est pas plus mal ici surtout qui a déjà eu des nerfs précédemment donc c'est possible que ça suffise à nerf fait complètement yrelia zir riven riven un champion pas joué pour le coup ça c'est un champion qui n'est pas du tout joué normalement c'était quand on récupère le jeton d'attaque on reforge désormais ça sera quand on récupère le jeton d'attaque mais aussi si vous l'invoquer et que vous avez le jeton d'attaque parce que le problème actuellement c'est que si vous aviez le jeton d'attaque sur le t3 ben soit vous jouez riven mais vous reforgiez pas avant deux tours soit vous la jouez pas vous attendez le t4 pourra jouer vous reforgez au t5 c'était pas terrible maintenant si on a le jeton d'attaque sur le t3 on pourra directement jouer riven elle reforge on a déjà reforgé au moins une fois on a aidé à faire sa mécanique donc c'est plutôt cool c'est un petit bœuf mais à voir comment elle sera avec les nouvelles cartes dans la méta mais c'est un bœuf qui est quand même assez intéressant aimer dinger aimer dinger c'est aussi un champion qui n'est pas joué en ce moment malheureusement aux grandes dames de dart il bien entendu aimer dinger qui est une 1 3 pour 5 c'est des stats vraiment pas terrible aimer dinger qui va passer 2 4 pour 5 alors le champion va rester faible je pense mais c'est quand même des très bons up parce que le problème de d'être à trois manas c'est que c'est facilement tuable que ce soit avec enthousiaste par exemple qui pouvait le tuer facilement on avait aussi le thermo qui pouvait être utilisé à trois manas pour le tuer et c'était un problème parce qu'en plus ça boosté le tribim en face par exemple si on était contre un dravenez donc c'est plutôt cool c'est pas un bœuf énorme à mon avis aimer dinger va pas faire un bon monumental dans la meta un retour monumental mais c'est quand même plutôt cool et peut-être qu'on va le voir jouer de temps en temps même si à mon avis ça sera pas extraordinaire mais si la meta se calme c'est possible qu'on voit aimer dinger revenir sur le devant de la scène et karim finalement et karim qui avait été nerf plusieurs fois il ya une époque où il était très très fort on a décidé de le rebuff ici on a décidé de le rebuff pas comme il avait été nerf pour le coup on a à la place on lui a donné un point de vie en plus donc c'est une simana c'était une 5,5 ça devient une 5,6 et quand il est level f ça devient une 6,7 donc c'est un petit boost un très très petit boost surtout que dans l'extension je crois pas que j'ai vu énormément de cartes qui soutenaient et karim donc vu le petit boost que c'est je pense pas que et karim va être de retour clairement dans la meta mais c'est quand même cool ça donne la possibilité pourquoi pas de faire des petits decks fun autour des karim et que ce soit un peu plus solide que ça serait mais je pense pas que ça sera de retour dans la meta malheureusement et karim azir azir c'était le un des gros problèmes au final du déc qui reliait azir donc là on en discute directement azir qui est nerf azir qui est nerf c'est toujours une 1,5 pour 3 malheureusement ses stats ne change pas ce qui est un peu dommage je pense qu'il aurait pu passer 1,4 ça aurait pas été gênant puisque effectivement c'est compliqué à tuer azir c'est un des gros problèmes vous avez invoqué 10 unités à la place ça passe à vous avez invoqué 13 unités alors on sait qu'avec l'estrade avec les lances des lames etc entre 10 et 13 c'est le même tour donc c'est possible que azir évolue toujours au même tour ça fait quand même un nerf en plus pour le deck azir un nerf pour le deck azir irélia on en a déjà eu deux donc effectivement le deck va être un peu plus lent au total et c'est possible qu'il ne soit plus après ces deux nerfs déjà tiers s méga s mais peut-être juste hier pour l'instant je pense pas qu'il descendra dans les abîmes du classement il sera toujours bien classé mais c'est quand même cool d'avoir ce petit nerf nazus un autre deck embêtant bien entendu le deck le deck nazus trèche donc on a décidé de nerfer le nazus le nazus qui avait redoutable à la place il n'aura aucun mot clé mais seulement le nazus niveau 1 c'est à dire dès qu'il est évolué il aura toujours redoutable on a décidé d'enlever redoutable pour ce nazus niveau 1 c'est vrai que ça pouvait être embêtant des fois de mourir sur un asus parce qu'il y avait un trèche qui prenait notre grosse unité le nazus passé et on pouvait rien y faire ça reste que nazus est très très costaud attention c'est pas parce qu'il perd redoutable quand il est au niveau 1 que il est devenu nul l'avantage c'est qu'on peut bloquer avec une petite créature et potentiellement sacrifier sa petite créature pour pas que le nazus évolue alors qu'avant c'était soit on bloquait avec une grosse créature sacrifié avec un aperçu de l'au delà soit on bloquait avec une grosse créature mais on n'avait pas par exemple suffisamment de dégâts comme des tiers mystique ou autre pour tuer notre grosse créature et du coup on était obligé de laisser nazus évoluer donc c'est quand même cool c'est un air face et bien après s'il ya que ça nazus très je vais rester très très fort soyons clairs mais c'est déjà ça de pris disons civir civir niveau 1 il fallait 35 points de dégâts pour qu'elle évolue désormais il en faudra plus que 30 donc civir devrait évoluer plus rapidement c'est vrai que civir n'était pas du tout joué à part dans le rénec ton civir et encore c'était pas la carte favorite du rénec ton civir on préférait avoir préféré avoir la carte à 5 par exemple et c'est donc c'est un bon boost je pense ça peut permettre d'avoir plus de rénec ton civir je pense pas que ça lui permettra d'avoir un archétype à elle même mais ça peut permettre de booster un peu le décret n'est qu'on civir puisque dans le rénec ton civir elle n'évolue absolument jamais c'était d'ailleurs pas le but de l'évoluer donc si là elle peut évoluer c'est pas plus mal puisque ça peut permettre de donner boucler anti sort sur la prochaine attaque à toutes les créatures donc la vague de violence permet de ne pas être comptable etc donc ça donne des possibilités assez intéressantes si on arrive à faire évoluer civir dans le décret n'est que ton civir talia talia c'est un champion qui qui pour le coup est pas peu joué il ya quand même eu des decks talia lissandra récemment qui sont pas mal joué et qui sont assez costauds au final puisqu'on arrive à faire rapidement des grosses 8 8 etc donc talia oui elle méritait un boeuf mais j'espère pas trop puisque le talia lissandra est costaud ou alors du moins un boeuf adapté c'est à dire pour qu'on la voit dans plus de deck mais pas forcément que ça renforce le deck talia lissandra lui même donc là à la place que lorsqu'on attaque on inflige deux points de dégâts à mon bloqueur et s'il meurt on s'il disparaît on inflige deux points de dégâts au nexus à la place et si vous possédez un site cet effet s'activer deux fois de plus bas la place quand on attaque ça inflige trois fois deux points de dégâts à mon bloqueur et s'il meurt aussi il disparaît on inflige deux points de dégâts au nexus à la place c'est à dire que normalement si je comprends bien ça fait pas trois fois l'effet et si on fait disparaître le bloqueur ça fait trois fois l'effet dans le nexus ça fait trois fois deux points de dégâts direct même si on n'a pas de site mais par contre si notre bloqueur mort je meurs j'ai l'impression ça fait qu'une fois deux points de dégâts au nexus j'ai l'impression donc en grosse si je comprends bien et je suis pas sûr que ce soit le cas j'ai l'impression que c'est un boeuf si tu n'as pas de site en jeu mais un nerf si tu as si tu avais un site en jeu parce que du coup tu fais trois fois deux points de dégâts et que deux points de dégâts c'est la créature meurt au lieu des 6 sur le nexus ou alors c'est juste mal écrit et ça fait toujours les six points de dégâts faudrait aller voir la version anglaise je pense que c'est mal écrit à mon avis et que ça fait toujours six points de dégâts mais c'est vrai que c'est étonnant la façon dont ils l'ont écrit donc à vérifier si c'est un gros boeuf de thalia au final ce qu'on n'a plus besoin d'avoir le site ou si c'est un boeuf nerf de thalia je pense que c'est plutôt un bon boeuf si c'est si c'est le boeuf seulement s'il n'y a pas le nerf derrière je pense que c'est un bon boeuf ça fait que thalia est ok qu'on la verra plus jouer dans les decks site mais pas spécialement dans les autres decks donc d'entral elle sera pas tellement plus forte parce qu'elle évoluait rarement d'entral de toute façon mais elle peut être plus forte dans des decks à base de sites donc c'est plutôt cool taric taric qui n'est pas joué du tout taric qui up ici qui passe de 3 4 à 3 5 on lui rajoute un point de vie pareil pour taric évolué le gros problème de taric c'est pas spécialement ses points de vie ses points d'attaque son coup en mana etc le gros problème de taric c'est que la mécanique support au tour est nul les cartes supports sont nuls donc s'il ya que ça sur taric je pense pas que tu ailles sera joué pour autant s'il ya des boosts par exemple de cartes support il est possible que taric devienne jouer mais s'il ya que ça ça changera rien pour taille a fait yo ça fait yo ce qui avait pris un gros coup dans les dents bien entendu a fait yo ce qui ici est retourné un peu en arrière c'est à dire la première le premier nerf qu'il avait eu il était passé 3 2 puis ensuite on avait nerf ses lances de manière à ce qu'elle coûte plus cher c'est l'âme ici on le repasse en 3 3 et on repasse en 4 4 c'est pas plus mal puisque vu qu'il a subi déjà le nerf des lames il pouvait rester 3 3 effectivement donc le retour en 3 3 est cool pareil c'est pas ça qui va faire que aphélios va être joué extrêmement souvent mais on a pu le voir quelques fois ultraman par exemple a utilisé aphélios dans son deck karmazou et aphélios donc le fait qu'il soit 3 3 c'est un petit bœuf quand même ça permet qu'il résiste à tir mystique fait qu'il soit 4 4 quand il évolué il résiste à enthousiaste donc c'est plutôt cool et ça rend le champion en tout cas plus résistant et on devrait le voir peut-être un petit peu plus c'est la fin pour les champions quelques champions qui sont passés un peu en travers des mailles du filet qui aurait tu aurais pas dit non peut-être à un bœuf la première que je pense personnellement c'est luxe luxe qui pour le coup est pas joué du tout et a pas vu du tout de bœuf un peu dommage un autre champion qui passe un peu en travers des mailles du filet de ses bœufs c'est probablement darius darius qui est pas terrible on peut parler de brome de vlad mais je pense que brome et vlad sont ok actuellement quand même même s'ils n'ont qu'un archétype mais moi c'est luxe vraiment que j'aurais bien aimé voir de fait et puis c'est tout parce que timo c'est un champion que j'aime bien qui est pas très fort mais qui est joué mine de rien et qui a pas besoin de bœufs sinon ça va devenir mécanique un peu embêtante je pense donc c'est vrai que c'est luxe la grande manquante au final là c'est des bons bœufs nerfs dans l'ensemble c'est plutôt cool je trouve j'aurais bien vu luxe quand même et là ça manque un peu de luxe les adeptes les sorts et les sites maintenant alors premier sort et ça fait plaisir c'est la pluie de balle la pluie de balle qui avait subi son nerf à l'époque qui était passé à trois manas et qui du coup n'était plus joué et en plus le gros problème c'est que depuis il ya eu des cartes pas mal plus forte et c'est bon bah là elle retourne à deux manas ce qui est plutôt cool et en plus comme on a vu que miss fortune avait déjà été bœufs et que les pluies de balles de miss fortune sont également bœufs miss fortune prend un gros bœuf au final ici puisque son sort est bœuf également donc je suis plutôt content de ce retour en arrière deux manas pour la pluie de balles ça va être plutôt cool ça permet de contrer les petites créatures agressives en plus ce qui manquait un peu actuellement de contrer l'agro facilement surtout qu'il y avait éclat de glace par exemple à trois manas c'était pas justifié que plus de balle soit également à trois manas donc là que ce soit de manas c'est plutôt cool boutique et boutique et qui passe 2-2 de nouveau de manas 2-2 et qui vole une carte c'est cool c'est le retour de la possibilité potentielle de faire des decks pillages des decks pillages qui ont complètement disparu avec la pluie de balle et avec le boutique et peut-être qu'on va voir un retour des decks pillages ça serait très très cool surtout que dans les cartes qui ont été révélées de l'extension il ya par exemple un baril un baril qui peut être joué en instantané ce qui fait que la pluie de balle joué en avec un baril joué en instantané on peut potentiellement passer deux points de dégâts à trois unités suivi d'un boutiquier pour voler des cartes on peut espérer un retour du deck pillage un retour du deck s swain par exemple ça pourrait être très très cool double dose double dose qui est un sort qui n'était pas joué c'est un sort rapide ça fait pour cinq manas ça fait deux points de dégâts 1 et a eu un ennemi et si le coup est fatal ça fait quatre points de dégâts au nexus ennemi c'était pas du tout joué ça passe de six points de mana à cinq points de mana je pense pas que ça va être joué pour autant mais c'est un petit buff peut-être qu'on peut trouver une utilité à ça mine de rien pour cinq points de mana si on s'assure que le coup est fatal ça fait le même effet potentiel qu'une décimation mais en rapide et qui tue en plus une créature pourquoi pas j'ai envie de dire après tout décimation est joué pourquoi double dose ne pourrait pas être joué le seul problème c'est qu'il faut s'assurer que le sort passe sur la créature et qu'il soit fatal parce que sinon on a utilisé cinq mana pour rien ou du moins pour tuer une créature que l'adversaire a suicidé lui même et on passe pas les quatre points de dégâts sur le nexus donc ça peut ressembler à une décimation ça peut être fort c'est un peu plus compliqué à placer mais pourquoi pas un deck agressif qui est ça comme finisher si on le gère bien ça peut être cool le jackpot le jackpot qui une carte fun à la base donc qui avait pas spécialement besoin de buff mais s'il ya des boeufs pourquoi pas jackpot qui pour trois mana études 1 4 à la base au début du rune à la base ont octroyé plus zéro plus simple chaque carte piocher puis ensuite on mélangeait les stats ici ce qui est plutôt cool c'est que on va le faire également au début du rune mais également quand il est invoqué c'est à dire que si vous avez pioché trois quatre cartes dans ce tour et qu'ensuite vous pète un jackpot il prend directement plus zéro plus trois et il mélange les stats donc ça veut dire que directement il peut avoir déjà une grosse attaque et surtout il est sacrément boosté donc il est beaucoup plus difficile à tuer sauf si si vous n'avez pas de chance et qu'il passe 6 1 par exemple mais dans l'ensemble c'est un sacré boost en pouvoir jouer un jackpot directement booster même si vous avez presque pioché aucune carte le tour de ce tour là vous avez au moins pioché une carte donc minimum il prend plus 0 plus 1 et on mélange ses stats donc déjà il ya des stats de 6 au total si on fait l'attaque plus la défense jusqu'à presser à être mixé pour trois mana donc c'est une bonne créature de base si au tour d'avant vous avez fait le sort de tf par exemple et que ce tour là vous piochez directement trois cartes il prend plus 0 plus 3 donc moi je trouve ça très cool je pense que jack bot est jouable alors bien entendu ça restera des decks un peu atypique un peu fun mais ça peut être des decks fun costaud pour le coup ça c'est cool confrontation le sort de shivana qui n'était pas du tout joué shivana qui est quand même plutôt fort dans la méta donc qui a pas vraiment besoin de boost mais de toute façon son sort n'était pas vraiment ce qui faisait la différence il passe de 3 mana à 2 mana bon le sort reste nul on n'a pas envie de jouer ça mendek par contre quand on a une shivana bah c'est cool que ça coûte plus que deux donc c'est un boost de shivana je pense pas que la carte en elle-même va être boosté pour autant et à mon avis elle sera pas joué pour autre tracker de match tracker de match qui était une carte très importante dans le deck luxe karma notamment puisqu'on jouait beaucoup de sorts à 6 etc un tracker de match qui une 4 3 qui devenait une 6 5 mine de rien si on avait joué un sort pour 4 mana ce qui était costaud maintenant c'est une 4 4 donc ça devient une 6 6 c'est très costaud mais le problème c'est qu'il n'y a pas le boost de luxe donc tant qu'il n'y a pas le boost de luxe c'est compliqué après il ya le boost le boeuf de karma qui permet de jouer karma t5 luxe t6 potentiellement donc potentiellement le luxe karma peut être ok mais tant qu'il n'y a pas de boeuf de luxe je pense ça va être compliqué quand même de faire marcher le luxe karma garde l'âme des laurent garde l'âme des laurent tout simplement c'est une carte qui n'était plus joué qui était joué au début du jeu mais qui n'est plus joué parce qu'il ya mieux désormais pour quatre manas c'était une deux trois c'est pas terrible même si on donne plus de plus d'un allié surtout avec les silences maintenant octroyer des stats à des alliés c'était moins fort bon bah là pour quatre manas ça va être une 3 3 qui donne plus de plus 2 a fait 5 5 de stats au total pour 4 si on compte comme ça c'est plutôt bien c'est possible que ce soit joué c'est pas extrême parce que dans des masias tour il ya déjà des bons tours 4 mais pourquoi pas le retour du garde l'âme des laurent ça peut être ça peut être une possibilité dans les decks abime hurlant abime hurlant encore une carte fun qui n'était pas trop joué à part si vous voulez du fun cette mana ça coûtait pour pouvoir créer un champion aléatoire de niveau 2 le seul problème c'est que ça pouvait se faire dégager facilement que vous utilisez cette mana de votre tour pour ne rien faire que souvent vous étiez mort derrière ça passe à six manas c'est un peu mieux ça va pas devenir la ta la carte top meta mais les decks fun qui jouent abime hurlant j'en ai proposé quelques uns sur la chaîne on va c'est un petit boost quand même pour ces déclarer c'est plutôt cool donc j'aime bien j'aime bien rennes sombrelame rennes sombrelame c'est une carte que personne ne joue clairement c'est une 3 3 pour 4 qui à chaque fois qu'il frappe créer un 6 r des ondes dans votre main il a farbe rapide le 6 r des hommes c'est la 4 3 éphémère pour un c'était pas terrible de base on va là ça passe 4 3 c'est un peu mieux parce que plus qu'il a frappe rapide avec 4 data qui peut passer un peu plus de bloqueurs au t4 ce qu'on va pouvoir le voir jouer j'y crois pas trop j'y crois pas trop mais qui sait peut-être on va réussir à trouver un deck qui fonctionne bien avec rennes sombrelame petit deck fun on peut chercher en tout cas goutte dansante qui était aussi une des grosses cartes du deck hiré liasir pas une la meilleure si on veut nerf et un tour 1 je pense que c'est mieux de nerf et l'élève du king coup que la goutte dansante puisque c'est pas la carte la plus problématique mais quand même elle avait insaisisable unison elle devient insaisissable seulement ça veut dire on peut plus faire t1 la poser plus avoir encore le mana c'est plutôt cool ça ralentit la coeur ça permet d'empêcher les les t1 t2 t3 on jouit relia et on a le mana pour faire le sort alors qu'on a déjà une goutte plus une estrade sur le board oh bah là on peut plus le faire on devra se passer de la goutte l'unisson a été chiant en plus parce qu'on le renvoyait dans la main donc on pouvait le rejouer pour piocher ici on aura moins cette envie de leur envoyer dans la main pour piocher puisque ça nous coûtera un mana à chaque fois qu'on joue au lieu qu'ils soient remboursés donc c'est un bon nerf c'est un bon nerf de goutte je pense qu'on va moins voir la goutte c'est un peu un problème parce que ça nerf mon deck par exemple boost en main boost en main zed mais au moins ça nerf ira liasi guetteur de la verte clair c'est une carte qui n'était pas du tout joué pourquoi parce que c'était une 2 1 pour 2 et quand elle frappe on réduisait le coup de 1 dans la main le seul problème c'est qu'elle frappait une fois elle mourait vous aviez joué une 2 1 pour 2 ce qui est plus cher que la plupart des cartes normalement pour un mana on peut avoir le même effet et en plus fort et quand elle tapait elle mourait donc elle réduisait une fois le coup de la garde la plus chère c'était nul 2 2 bon si on arrive à taper une carte qui a que un point d'attaque on peut se permettre de faire deux fois le l'effet ça reste nul ça reste nul on va pas se mentir ça reste très nul jeune sorcière jeune sorcière c'est une 1 1 ça passe 1 2 c'est plus résistant ça permet de pas mourir sur gohard ça permet de pas mourir sur un thermo t1 ça meurt toujours sortir mystique ça meurt toujours sur pas mal de choses ça sera pas joué à mon avis même s'il ya un boeuf de taric mine de rien et un boeuf de la jeune sorcière en support donc s'il ya quelques autres supports qui sont boeuf peut-être qu'on va l'avoir joué dans un deck avec taric mais sinon volonté dionia volonté dionia qui coûte et 4 à la base dans la bêta etc qui était passé à 5 maintenant c'est trop cher 5 vu ce que font les cartes à 4 etc un retour à 4 mana c'est justifié et c'est très très bien ça reste moins fort que la plupart des cartes à l'heure actuelle mais c'est encore un petit boeuf de luxe karma mine de rien donc luxe karma même si la luxe a pas été buffet est ce qu'on peut espérer un retour peut-être d'ailleurs en parlant d'un boeuf de luxe karma maîtrise jumelle qui coûte et 3 qui coûte 2 désormais pour deux manas vous pouvez donner soit plus 3 plus 0 soit plus 0 plus 3 donc c'est un boeuf des decks qui essayait de protéger leurs cartes comme les decks heimerdinger les decks karma luxe etc et c'est un boeuf aussi des decks qui essayait d'agresser comme les decks zed les decks riven etc c'est plutôt cool et je pense qu'on risque de revoir maîtrise jumelle jouer c'était très joué à une époque c'était plus trop maintenant c'est possible qu'on revoit pas mal de maîtrise jumelle à mon avis tacticien incisif une carte pas trop joué on l'a vu un peu joué lors des compétitions notamment les leurs eu master on a pu voir jouer ça dans h le blanc même si c'était pas terrible bon bah c'est une 4 5 pour 8 normalement mais elle coûte plus que 6 si vous avez réputation et ça vous permet de vous rallier bon maintenant c'est une 5 5 c'est une 5 5 pour 6 ce qui est pas terrible mais ok mais qui vous permet de vous rallier si vous êtes en réputation ça devient pas trop mal ça met la pression et surtout le fait qu'elle gagne ce petit point d'attaque ben la différence est pas si grande sur le fait quand elle attaque etc et la différence peut être grande puisque elle résiste avec la tombe désormais et en plus elle vous fait piocher sur sur j'ai perdu son nom vous m'avez compris la carte qui fait piocher par rapport au nombre de cartes de 5 d'attaque et ben vous fait piocher désormais dessus alors ça arrive un peu tard mais si vous la piocher derrière la carte qui fait piocher tac la trifarian là hop vous pouvez piocher dessus maintenant ce qui est plutôt cool donc c'est un bon bœuf ça sera pas joué ailleurs que dans h le blanc à mon avis mais dans h le blanc ça peut trouver une place en un ou deux d'exemplaires désormais le brise ville le brise ville qui est une carte pas du tout joué 05 qui fait un point de dégâts au nexus ennemis en début de route qui coûtait quatre manas c'est trop cher bon bah c'est une 1 5 ouais ça a l'avantage de pouvoir contrer les lames par exemple de pouvoir tuer ça pouvait déjà contrer l'air mais en fait les soldats aussi ça peut tuer quelques petites cartes qui avaient un point d'attaque qu'est ce qu'il y avait qui avait un point d'attaque qui était gênant les petites les petites de 1 les gardiens des dunes par exemple les trucs dans le genre ouais pas terrible j'y crois pas trop j'ai aimé darda alors j'ai aimé darda c'est une carte que j'ai affectionné particulièrement pour faire des decks un peu fun un peu troll un peu combo c'était une 4 4 pour 6 et le problème c'est que ça mourait assez facilement ça devient une 5 5 pour 6 qui est des stats correctes et toujours vous piochez un quand on le vise ya moyen de faire des bons deck fun j'aimais darda à mon avis moyen de faire des bons deck fun là dessus ça c'est cool l'homme demain l'homme demain pareil à une carte à deck fun une carte qui était jouée jamais à part dans les decks fun 53 quand vous tapez le nexus elle crée une copie d'elle-même c'est une 5 4 c'est plus difficile à tuer vous pouvez pas la tuer avec un enthousiasme mine de rien ça fait une grosse différence 5 4 qui peut se dupliquer si on lui donne par exemple un saisissable ou autre rien de faire des petites les petites d'un gris surtout qu'il ya une carte qui permet actuellement de donner ce coût désormais dans les cartes ont été révélés de donner ce coûté à une carte donc vous pouvez jouer un gel mais darda lui donner ce coûté lui donner un saisissable par la suite c'est une 5 4 donc pas si facile à tuer vous attaquez avec elle crée une copie d'elle-même identique donc elle crée une autre 5 4 ainsi s'apps coûte et ensuite vous rattaquer avec les deux et vous avez 4 5 5 4 ainsi s'apps coûte plutôt sympa je pense qu'il ya moyen de faire des petits combos plutôt cool fouillis oui qui est nerf fouillis qui coûtait un mana qui passe à deux mana c'est vrai que le fouillis était fort dans draven jinx et il était fort dans s draven donc c'est ce qu'ils ont dit il n'est refait un peu les decks draven qui était trop fort je comprends moi en tant que joueur fun piltover ça me fait un peu mal parce que c'est une deck c'est une carte qui était plutôt cool dans les decks fun pour essayer de cycler et avoir ses combos fun donc ça me fait un peu mal à mes deck fun mais c'est compréhensible parce qu'effectivement ça va ralentir dravenez et draven jinx donc c'est compréhensible je pense que c'est un nerf qui est ok ça m'embête un peu pour tous les autres deck fun derrière dans la région piltover mais bon ça reste ok improbulateur le tribune qui est nerf qui passe à cinq manas c'est un bon nerf ça tue pas la carte la carte reste toujours cool la carte peut toujours être joué puisque quand vous invoquez des 8 8 pour cinq manas ça reste très fort mais ça empêche que l'adversaire est juste besoin de garder quatre manas pour faire son truc donc c'est cool c'est un bon nerf je pense c'est un bon nerf du tribune le veilleur enfin pour l'instant il n'y avait pas eu de nerfs de trundle lissandra ont commencé à avoir un peu peur puisque ni trundle ni lissandra n'ont été nerf le veilleur a été nerf ouf le veilleur est nerf à la place qui coûte 0 quand on a invoqué 4 alliés d'un coup de 8 il coûte 0 quand on a invoqué 5 alliés d'un coup de 8 et au lieu d'oblitérer complètement le deck et l'oblitère le deck ennemis sauf trois non champions donc il vous laisse des tours en plus qui fait un peu comme un maokai c'est un bon nerf c'est un gros nerf du veilleur personnellement j'aurais plutôt nerfé la matrone je sais pas si elle va être nerf mais j'aurais plutôt nerfé la matrone que le veilleur en tant que tel c'est quand même un bon nerf et ça va être plus compliqué de se prendre des veilleurs t8 général sera plus t9 t10 et en plus une fois que le veilleur aurait passé t10 on aura encore trois tours donc c'est ok c'est plutôt un bon nerf et je pense que traîne de lisandra prend sacrément dans la tête juste avec ce nerf là je pense pas qu'ils aient besoin plus de nerfs de traîne de lisandra pour le coup pour l'instant quelques bons nerfs sur azir irélia un bon nerf sur traîne de lisandra donc le gros problème qui manque encore c'est très chenazus puisqu'il ya un petit nerf sur nasus mais c'est tout un certain très chenazus reste très très fort raza raza qui était une 7 5 qui passe 8 6 pour 8 c'est un peu plus correct on va peut-être le voir jouer dans quelques des contrôles si les des contrôles reviennent sur le devant de la scène pourquoi pas un karma gohard puisque karma était buff également pourquoi pas j'attends de voir bête du crépuscule pareil du crépuscule c'était une carte crépuscule mais qui n'était pas joué même dans les decks crépuscule parce que trop long et pas assez costaud c'est une de 5 pour 5 ça devient une 3 5 pour 5 problème c'était pas vraiment ses stats d'attaque puisqu'on arrivait à la booster un peu avec crépuscule problème c'est qu'elle coûte 5 et que le deck crépuscule essaye de jouer des cartes plus petites que 5 mana donc à mon avis encore une fois pas d'énormes changements ici sur la bête du crépuscule elle sera pas joué mais je peux me tromper parce que ça peut faire des grosses créatures assez vite l'abomination fugitive l'abomination fugitive qui n'est pas une carte mais qui est l'invocation du gardien maudit qui était un peu embêtant effectivement une 4 3 comme ça quand tuer le gardien maudit c'était dur à gérer ça passe en 4 2 on peut la tuer avec un tiers mystique désormais gardien maudit plus boucher vorace ça veut dire ça fait une 3 2 et une 4 2 si on a un tiers mystique on n'est plus obligé de tuer la 3 2 on peut tuer la 4 2 avec si on a un petit bloqueur k2 d'attaque on peut bloquer et faire le value trade c'est cool c'est un bon nerf quand même du thresh nasus même si ça fait pas une énorme différence pour l'instant le thresh nasus reste costaud à mes yeux mais ça fait quand même petite différence ombre traqueuse ombre traqueuse qui est nerf qui passe de deux manas à trois manas c'est ok mais ombre traqueuse n'était pas tellement joué dans les dernières versions de thresh nasus donc le fait de nerfs ombre traqueuse ça va pas tellement affecté thresh nasus ça va plus affecté au final les crépuscule ce qui est un peu dommage parce qu'il ya pas une boeuf de diana il ya pas une boeuf de nocturne eu un petit boeuf de la bête mais etc donc à mon avis nocturne n'est pas prêt de revenir sur le devant de la scène avec ça c'est pas un nerf spécialement justifié mais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas ombre traqueuse bon ça va pas changer thresh nasus pour le coup aiguille de l'horloge alors là pour le coup je pense qu'ils ont pété un câble pour alors je m'explique oui a eu un nerf de lissandra avec le veilleur par contre il ya eu un boeuf de thalia quai le lissandra thalia était déjà plutôt costaud actuellement avec les trales et cette carte à 8 mana était très forte puisqu'elle permettait directement d'obtenir des 8 8 grâce au siècle instantanée qu'elle créé donc en 4 7 elle était déjà très costaud en vrai c'était déjà une très bonne carte il a pas 100 7 7 lui donne plus 3 d'attaque pour lui mana vous allez jouer une 7 7 ce qui est très fort et en même temps vous allez sûrement pouvoir passer un site de thalia en 8 8 manque plus que il ait été boosté par le fait que le site prog double et vous sortez le même tour une 7 7 et de 8 8 sur puissance pour les 8 8 ça me fait un peu peur à vous que je commence à avoir un peu peur du deck lissandra thalia être balaise parce que le lissandra thalia avait pas besoin du veilleur et même si on arrivait à voir le veilleur souvent on n'était pas obligé d'avoir quatre créatures on pouvait attendre 5 6 ce qu'on mettait plus la pression sur les créatures un peu peur à voir mais c'est un peu stressant quand même rac linière sanglante c'était une 6 6 qui conférait moins de moins 0 aux ennemis pour ce round et qui avait redoutable ça devient une 7 7 s pourquoi pas c'était pas joué le problème c'est qu'il n'y a pas d'archétype à l'heure actuelle dans churima qui demande d'avoir des grosses créatures en late game pour l'instant churima qu'est ce que ça joue ça joue à zir il ya c'est de l'aggro on veut pas de let game ça joue trèche nasus bas le lait game c'est nasus il ya pas besoin d'autre chose et ça joue ça joue ça joue au pire le tral mais le tral a déjà ses grosses créatures c'est fait avec ses sites et le reste c'est du contrôle de bord donc il ya vraiment pas besoin donc je comprends pas trop je comprends pas trop là pour le coup c'est un boost mais ça sera quand même pas joué en fait c'est ça le problème c'est que c'est un bon boost la carte sera quand même pas joué au vu des archétypes actuelles alors ensuite on a le gardien des dunes le gardien des dunes qui était une très forte carte qui méritait un nerf qui était une très forte carte pour le trèche nasus pour le coup une de 1 pour un qui devient une 1 2 donc à la place et les plus résistantes elle passe un point de moins de dégâts sur le tour d'attaque mais le problème c'est qu'elle est plus résistante donc elle peut bloquer les cartes et faire plus de trèche de trade pour le trèche nasus je suis pas sûr que ce soit un nerf en vérité c'est un mini nerf me boeuf je pense pas que ça va vraiment alors ça gêne plus les decks à gros pour exemple par exemple et dès que je suis riman oxus à gros qu'on voyait ça ça les embête plus mais dès que trèche nasus j'ai pas l'impression que ça le gêne que tant que ça donc ça me fait un peu peur trèche nasus risque d'être toujours aussi costaud pour l'instant en vue des nerfs j'ai pas l'impression que le trèche nasus prend très cher j'espère que la chasseuse quand même va être nerf puisque c'est une des très grosses cartes embêtantes pour l'instant le trèche nasus reste quand même assez balèze visiteurs de la montagne alors alors pour le coup on a dit que taric avait eu un petit boeuf mais qu'il fallait que les cartes support soit boeuf également là c'est un sacré boeuf cette de passe de 2 5 à 4 5 je rappelle quand même que visiteurs de la montagne il donnait plus de plus de l'allié qui soutenait et que c'était octroyé donc c'était définitif et que si lui même soutenait un autre allié il lui donnait plus de plus de également à cet allié donc le problème c'est que c'était une de 5 donc c'était pas trop jouer mais là en 4 5 c'est plutôt cool c'est un gros boost c'est un très gros boost des decks support donc peut-être que taric peut être joué avec ce boost là ah c'est faisable c'est jouable gg c'est un bon boost et peut-être que la mécanique support juste avec cette carte là peut prendre un sacré coup et et défoncer un peu quelques decks dans le ladder c'est pas impossible elio golem elio golem 4 c'était une 4 3 pour 6 qui pouvait devenir 8 3 8 7 pendant un tour pour 6 sur puissance c'était une carte qui n'était pas joué parce qu'il ya mieux à jouer elle passe 4 4 ça ne change rien puisque le gros problème c'est que quand elle était jouée et testemps etc et qu'après on arrivait à la gérer alors oui elle meurt plus son enthousiaste sur les tours d'après mais en vérité ça change rien du tout les lieux golem sera pas joué parce qu'il a plus un pv ça fait aucun effet pour lui donc je pense que ça changera formation d'étoiles formation d'étoiles qui rend plus 5 pv mais 4 pv alors pour 5 manas ça fait toujours une conjuration ça te crée toujours une carte à 7 c'est toujours très très costaud c'est toujours très très fort mais ça rend que quatre pv donc mine de rien dans un deck qui ont joué trois ça fait trois pv en moins sur le nexus potentiellement à la fin souvent c'est ça pouvait même être joué avant que vous ayez perdu cinq points de vie donc je pense que la carte va rester top tiers va rester très joué dans les decks qui jouent targon bien entendu puisqu'elle vous donne toujours votre win condition mais c'est quand même cool c'est un petit nerf on tue pas complètement la carte mais on l'empêche d'être trop fort en soin moi ça me va le serpent le serpent qui au lieu d'être 2 1 challenger devient 1 1 challenger donc c'est une carte qui est conjurée c'est pas une vraie carte mais c'est un nerf du serpent est ce qu'il est justifié oui et non oui c'était une bonne carte qui pouvait t'embêter ça change pas grand chose en vérité parce que à un point d'attaque au lieu de ça peut tuer quoi et qu'est ce que ça peut pas tuer ça peut toujours pas tuer les aises ça peut ça peut toujours tuer les timo ça peut toujours tuer les zoé et oui donc ça peut tuer quelques créatures en moins il ya les ça peut pas tuer un tf ça peut pas tuer un zilean j'attends de voir j'ai pas l'impression que ça change énormément mais j'attends de voir quand même l'écrou l'écrou qui était 3 2 vol de vie et qui conjure une carte qui passe de 2 donc c'est quand même un gros nerf parce que pour quatre manas une de deux c'est un peu moins cool on a vu par exemple le king coup qui est désormais quatre manas de deux insaisissables vol de vie qui n'est pas du tout joué bon là il conjure quand même c'est un peu mieux mais désormais il peut conjurer un serpent qui est que 1 1 par exemple quand même un bon nerf et je sais pas si l'écrou vont continuer à être joué en vrai à 2 2 3 2 ça te soigner 3 2 2 bon bah ça meurt toujours aussi vite mais ça t'a soigné que deux points de vie possible que ce soit plus joué l'écrou et que ce soit enlevé des déclistes et voilà visiblement pour les nerfs et les bœufs c'est un bon patch on va pas se mentir c'est un bon patch de nerfs et de bœufs ça va secouer la méta on va peut-être revoir du pillage on va peut-être revoir un peu de luxe karma on va peut-être revoir du tariq support donc c'est un bon patch avec quelques bons bœufs avec quelques bons nerfs c'est un bon nerf du lisant du lisant ratrundle c'est un bon nerf du azir irelia même si ça aurait pu être un peu plus je pense mais ça reste un bon nerf c'est un bon nerf ds draven et des draven jinx pour le coup c'est quand même bien ralenti je trouve que le nerf sur le trèche nazi c'est pas suffisant j'ai l'impression que le trèche nazi c'est celui qui est passé un peu entre les mailles du filet il reste très très costaud à mon avis bon c'est quand même un nerf dans l'ensemble c'est pas mal j'aurais quand même n'est refait la chasseuse personnellement pour nerf et le trèche nazi c'est et ouais et j'ai un peu peur pour le bœuf qu'a pris lissandra talia j'ai l'impression que lissandra talia va être pas mal du tout assez costaud surtout si la méta se ralentit légèrement j'ai l'impression que azir talia va faire très mal quand même à voir mais ça me fait un peu peur sinon bon patch a fait plaisir ça va secouer la méta en plus il ya une nouvelle carte qui arrive on va pouvoir créer plein de nouveaux decks ça va être très très cool donc dans l'ensemble je suis plutôt content par ses boeufs ces nerfs etc quelques changements à part ça dans le patch bien entendu mise à jour de la progression des régions comme d'habitude on ajoute des niveaux avec la sortie des champions donc ça c'est classique mise à jour des labos notamment on rajoute et copa et krexai swain et shivana dans le labo des jambes c'est très très cool j'aurais bien aimé une petite un petit dos de cartes gagnables également sur ces champions comme ils ont fait avec le dos de cartes mal fit comme ça ça encourage à faire les cinq nouveaux champions dans le labo ça pourrait être cool et on attend toujours également dans le labo les récompenses pour l'avoir fait en expert ou en très difficile et c'est parce que pour l'instant l'intérêt est limité une fois qu'on l'a fait en normal mise à jour du prologue donc ils ont grandement amélioré le prologue apparemment avec plus de parties dans le didacticiel qui vous permet de déverrouiller les modes papa c'est un peu plus compréhensible ça vous lâche pas directement dans le jeu ça vous permet donc de vous expliquer chacun des modes contre les ya les défis etc parce qu'il y avait beaucoup de gens qui arrivaient dans le jeu et qui disait il n'y a pas de tuto ou autre alors que c'est dans les défis là ça vous permet de vous suivre papa et vous dire là vous avez le mode défi avec les tutos là vous avez le mode ya alors c'est bien c'est un peu plus long mais pour les nouveaux joueurs c'est cool parce que c'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup de contenu avec les labos etc et déverrouiller les différents modes papa ça permet que ce soit un peu plus clair pour les nouveaux joueurs ok je peux faire ça 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 et ça voilà améliorer le rythme de la progression donc en gros ça amène des quêtes d'introduction qui vous font gagner plus de l'xp quand vous gagnez vos parties ou non pour les quêtes d'introduction seulement ça permet en gros que les nouveaux joueurs qui se faisaient laminé par exemple avec d'autres joueurs qui avait fait un smurf mais qui avait déjà un des quasi rire et lia ou des gens qui jouaient directement les decks top meta du coup les nouveaux joueurs se faisaient laminé et n'arrivaient pas à farmer les cartes du début voilà ça va leur permettre de fermer les cartes même s'ils sont laminés au moins ils feront quand même les cartes donc c'est plutôt cool et je trouve c'est un très bon point pour les nouveaux joueurs et finalement plus de décans récompense en gros ils essayent de proposer des nouveaux des complets directement aux nouveaux joueurs à déverrouiller ce qui fait que normalement à la fin t'auras pas mal pas si tu as fini le prologue t'auras pas moins de 7 decks différents de démarrage donc en gros directement t'auras plein plein de decks à essayer des decks complets alors pas des decks top meta mais des decks complets donc c'est plutôt très très cool pour les nouveaux joueurs je trouve tout ce petit grave ensuite bien entendu comme dans chaque patch on a également de la cosmétique vous voulez que vous la connaissez à force donc cosmétique ici on a directement mis des skins de champions pour les nouveaux champions on avait fait l'erreur peut-être ils se sont dit de mettre les skins de champions sur des champions qui n'étaient pas joués pour leur redonner de l'intérêt ce qui a moyen marché ici on s'est directement dit on va donner des nouveaux skins pour les nouveaux champions comme ça les nouveaux champions sont joués si les gens veulent acheter les skins en même temps bon bah c'est pas plus mal alors par contre c'est que les illustrations n'est pas de nouvelles animations pour ces champions mais c'est les skins déco du désert et le skin de pike spectre des sables donc des petites illustrations assez belles on dirait on dirait les sabliers du temps là j'ai prince of persia on dirait un peu prince of persia ici pike trouve ça plutôt cool le plateau le plateau chantier naval submergé un très beau plateau si vous voulez jouer profondeur ça peut bien rentrer par exemple avec la bouche comme ça je trouve ça assez cool c'est plus pour jouer pike mais pourquoi pas jouer dans profondeur je trouve ça très très beau avec le trésor après je sais pas quelle sera la musique parce que moi ce que je préfère personnellement dans les plateaux c'est qu'ils ont une musique exclusive et si la musique est bonne et ben et ben c'est mieux que si la musique est nul à chier c'est ce qui fait toute la différence entre un bon et un mauvais plateau je trouve le dos de cartes le dos de cartes de pike ici qui fait qui fait un peu peur mais qui est plutôt très cool très beau d'autres cartes le dos de cartes également éventreur des abysses pas mal du tout non plus c'est un peu gros pour vous vous le voyez pas en entier mais c'est une très belle carte les émotes les émotes donc les petites émotes avec pike qui dit zut donc c'est quand on essaye d'attraper qu'on a raté son coup là si on si on foire ça fait une nouvelle émote pour dire quand on a foiré donc j'aime assez bien puisque je fais des misspays régulièrement donc peut-être que je vais l'apprendre et puis deux émote écho une pour dire tout pareil parfaitement gérer tout ce que vous voulez ou alors absolument pas donc si quelqu'un vous pose une question vous pouvez pour soi répondre en disant je suis d'accord avec toi ou absolument pas d'accord avec toi avec ce duo d'émote plutôt sympa les petits packs à acheter comme d'habitude bon bah vous pouvez acheter un pack qui vous donne un peu tout ici vous avez un pack notamment qui vous permet d'avoir il coûte 2400 pièces 2403 pièces à pro rata des cartes que vous avez déjà inclus mais il vous donne le plateau notamment il vous donne le dos de cartes il lui donne les mots de zut il vous d'être le skin du champion la carte de champion pike directement donc si vous avez déjà la carte il coûte moins cher si vous n'avez pas la carte et ben il vous donne la carte pike et une icône exclusif éventreur des abysses qu'on voit ici c'est pas trop mal c'est un pack assez intéressant qui vous donne pas mal de choses au final le pack de deck le pack voyage temporel qui est disponible désormais pour 3173 pièces d'or donc c'est assez cher et en gros ça vous donne un deck préconstruit centré autour d'écho et zilean voilà avec plein plein de cartes et c'est avec les lignes temporelles bien entendu c'est au pro rata c'est à dire que si vous avez déjà plein de cartes du deck bas il coûte moins cher personnellement c'est pas ces trucs là que j'achète je préfère acheter les packs avec plus de cosmétiques bon ici vous avez quand même les emotes échos mais mais je préfère les cartes qui sont plus axées sur les cosmétiques ensuite il ya les expéditions on a rajouté les rôdeurs etc on a fait plein de trucs dans les expéditions pour ça pas trop trop d'importance pour le coup et ensuite correction des bugs correction des bugs on va vite fait lire s'il ya des trucs intéressants ou pas correction d'un problème à cause duquel les boeufs ou quelque soit les unités ne s'appliquer pas aux unités capturés inversion spectral devrait désormais hoquer une ombre vivante correction d'un problème à cause duquel taric au pied à l'infini l'effet de ralliement d'égide doré j'avais même pas qu'on pouvait faire un combo infini avec taric désormais la compétence de transformation du chiant du puissard avec désormais également les chiants du puissard qui ont été défaussés qui sont sur le plateau et qui ont été tués ce que ça le faisait pas lancé développement itératif sur le charme et passer devrait désormais créer un chiant du puissard dans votre main ça le faisait déjà non les sortes de champions ne devrait plus apparaître sous forme de la carte de leur unité dans l'historique chef mécanicien zévy ne devrait désormais plus octroyer fugace ah oui ça j'avais vu qu'il y avait des gens qui avaient eu ce problème correction d'un problème à cause du quel les joueurs étaient considérés afk par erreur après avoir invoqué une unité immédiatement après la fin du chrono j'y vous recro de voir désormais correction d'un problème à cause duquel ok bon rien de rien de fantastique je n'avais pas eu spécialement ces bugs donc ça m'intéresse pas plus que ça voilà c'est la fin du patch un très bon patch je trouve une extension des boeufs des nerfs alors oui ça aurait pu être mieux à certains endroits je vous le cache pas mais c'est quand même un très bon patch ajout de cinq champions dans le labo quelques cosmétiques c'est plutôt cool ça nous donne pas mal de contenu j'ai hâte de tester tout ça dès demain bien entendu on testera des nouveaux decks notamment à des cas de nuc assez rapidement je suis content je suis rassuré j'avais un peu peur je vais pas vous le cacher ça faisait quelques moments que on avait des mauvais patch j'avais un peu peur pour ce patch je suis très content rassuré on va pouvoir reprendre du plaisir sur le jeu et ça c'est cool puis moi je vous dis à la prochaine salut à tous